6 façons très simples pour reprendre le chemin de la croissance et de la vie, une vie à 110%. Vous êtes leader, vous êtes entrepreneur, salarié ou à votre compte, écoutez bien cette émission, elle va grandement vous inspirer, vous outiller et probablement vous permettre de reprendre le chemin de la croissance. Je vous le disais, on est ici en extérieur, où est-ce que je suis ? Je suis au cœur des Caraïbes françaises, dans la magnifique et dans la très belle Saint-Barth, Saint-Barthélemy. La plupart d'entre nous et d'entre vous avez cessé quasiment de vivre. Je ne parle pas du cœur qui bat, je parle d'avoir de vrais projets d'avenir. C'est osé de vous dire ça, mais je crois que c'est ce dont vous avez le plus besoin en ce moment, de retrouver cet espoir mieux, cette audace d'aller plus loin. J'aimerais vous donner 6 astuces très simples qui vont vous permettre de vous remettre en mouvement. Première astuce, établissez des mini récompenses pour vous-même. On a tous besoin d'être récompensés en ce moment. Nous ne vivons que dans, pour beaucoup d'entre nous, dans la privation. La privation de liberté que nous avons en ce moment, c'est nouveau pour nous. Mais ce n'est pas parce que nous avons cette contrainte physique que nous devons l'emporter dans notre mental. Nous devons être à l'image de ces grands leaders qui nous ont tous inspirés. Et c'est le moment d'appliquer leur formule. C'est ça que nous devons faire. Et les conseils que je vous donne maintenant, c'est exactement ce chemin que je vous invite à faire. Ne restez pas dans la privation mentale, même si physiquement, on ne fait plus ce que l'on veut. Donc c'est à nous de compter sur nous. On arrête de remettre notre bonheur, notre psychologie, nos rêves, nos grands projets entre les mains des autres. Ça suffit. Deuxième astuce, faites aussi une pause pour travailler en ce moment sur un projet, pas uniquement professionnel, sur un projet personnel. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la lecture. Essayez de renouer avec un projet. Peut-être jouer aux échecs avec vos proches, ou des jeux de cartes pour vous détendre un petit peu. Trouvez une petite passion personnelle pour faire des pauses, je dirais, une à deux fois dans la journée. Peut-être, je ne sais pas, moi, 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi. Une petite pause d'une demi-heure à la mi-journée. Troisième astuce, faites en sorte de revisiter les succès de votre passé. Dans cette période-là, vous n'avez même plus confiance en vous. Vous n'y croyez même pas. Mais rappelez-vous, vous avez survécu à 110% de vos galères. Vous êtes encore là. Malgré tout ce qui vous est arrivé dans le passé, vous êtes avec moi maintenant. à m'écouter. Vous êtes là. Quoi qu'en disent les médias, ou les casseurs de rêves, ou celles et ceux qui ont toujours des leçons à vous donner, surtout pour vous permettre de reculer. Vous êtes là, avec moi. Peut-être que vous n'avez pas toutes les solutions aujourd'hui, mais croyez-moi, retrouvez cet espoir. Et comment on peut faire pour retrouver cet espoir ? Dites-vous, comment je m'en suis sorti lorsque j'ai eu cette désillusion amoureuse ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Retrouvez vos recettes. Qu'est-ce que j'ai fait pour me redresser ? Quatrième astuce, faites de l'exercice. En tout cas, soyez actifs physiquement. Levez-vous, par exemple, toutes les 30 minutes, toutes les 90 minutes, toutes les 60 minutes. Ne restez pas devant votre ordinateur sans rien faire pendant 2-3 heures. Toutes les 30 minutes, vous vous levez, vous vous étirez. Vous avez les principes de bureau aussi qui se surélèvent. Vous pouvez travailler debout. Pour remplacer les chaises, vous avez les grands ballons sur lesquels vous pouvez aussi drainer votre système lymphatique. Vous pouvez vous lever, vous étirer. Ça, c'est important dans la journée et surtout quand on travaille de chez soi. Et si vous êtes honnête, de rester 3, 4, 5 mois en télétravail quand on ne l'a pas décidé, c'est l'enfer, l'inactivité. La numéro 5, lisez chaque jour pour nourrir votre cerveau. Les bénéfices de la lecture sont monumentaux. Si vous n'avez pas le temps, lisez 5 minutes. Et le lendemain, 6 minutes. Et l'après-lendemain, 7 minutes. Mais si tu n'as pas 5 minutes pour lire, tu n'as pas de vie. Et tout le monde a 5 minutes pour lire, tous les jours, tous les matins ou tous les soirs. Et je vais vous dire un truc. Même si, par exemple, vous n'avez pas le temps de lire tous les jours, peut-être dans ce cas, lisez la fin de semaine, le samedi ou le dimanche. Mais, vous savez, la vie est une question de discipline, d'habitude et de psychologie. Et puis, le sixième conseil, connectez avec des leaders. Connectez avec des hommes et des femmes qui ont ce que vous voudriez avoir ou qui ont les mêmes valeurs que vous. Donc, venez vite nous rejoindre dans cette séquence « Devenez plus, devenez-vous » et connectez avec les autres. Connectez avec des gens qui vous ressemblent ou qui ont ce que vous aimeriez avoir. Et partagez. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –